Des rues désertes, des commerces fermés, des trottoirs vides, comme partout en France, Port-Saint-Louis-du-Rhône vit à l'heure du confinement. Depuis mardi à midi, plus personne ne doit sortir. L'épidémie de coronavirus est réelle. Pour se protéger, une seule consigne, rester chez soi et respecter les gestes barrières. Quelques motifs de sortie sont néanmoins autorisés et pour veiller à l'application de ces mesures, les forces de l'ordre sont sur le terrain. Faire sortir le chien, soi-disant pour les besoins, et partir à la plage, ça ne marche pas non plus. Donc là, on va verbaliser et c'est ce qu'on fait. Les possibilités, c'est soit pour le travail, soit pour faire ses besoins au chien devant chez soi à pas plus de 100 mètres. Ce n'est pas pour faire dégourdir les pattes du chien, c'est juste pour qu'il fasse ses besoins et pas chez vous. Voilà. Les courses, mais les vraies courses, pas la baguette du matin, tous les matins. Et puis c'est tout. Le reste, on reste à la maison. Après, si vraiment il y a un problème familial, un problème de santé, ça c'est possible. S'ils n'ont pas l'attestation, s'ils n'ont pas la bonne justification, ils sont verbalisés, qu'ils soient en voiture ou à pied. Certains n'ont pas encore saisi l'importance de respecter les consignes sanitaires. Pour cet habitant, parti à la pêche, ce sera une amende de 135 euros. L'attestation de déplacement dérogatoire est donc indispensable pour justifier son déplacement. Le document, en ligne sur le site du gouvernement, doit être imprimé ou à reproduire sur papier libre, mais interdiction de le télécharger sur un téléphone portable. Et l'attestation n'est valable que pour un seul motif de sortie, des mesures drastiques, mais comprises par la population. C'est très bien, pour notre sécurité, c'est petit, mais après c'est vrai que des fois, on n'a pas le choix, comme on habite ici. On n'a pas beaucoup de choix au niveau magasin. J'ai le papier sur moi, magas d'entité, et puis on sort un petit quart d'heure avec le petit, pour prendre un petit peu l'air. Et puis on habite juste ici à côté. Donc on en profite un peu. Du côté de la mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le maire fait un point quotidien afin d'organiser la continuité des services publics, et notamment venir en aide aux personnes les plus fragiles ou isolées. Une aide financière à la garde des enfants, des personnels soignants, ainsi qu'un système de garde le week-end, ont été par ailleurs mis en place. Toute la collectivité est mobilisée, même si aucun cas de contamination n'a encore été recensé. Pour l'instant, il n'y en a pas. Cependant, qu'il n'y en ait ou qu'il n'y en ait pas, les mesures restent les mêmes. Ce virus se propage à vitesse grand B. Il est certainement probable que nous allons être confrontés à des personnes identifiées porteuses de ce virus d'ici la fin de la semaine. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Le virus est là, il sommeille. C'est un adversaire rude, parce que c'est un adversaire qui n'est pas détectable. Des personnes sont peut-être porteuses du virus, mais ne sont pas encore identifiées. Alors malgré l'arrivée du printemps et cet appel du soleil, un seul mot d'ordre pour sauver des vies. Restons chez nous.